8 heures à Chirongui, plusieurs camions de gendarmes mobiles et de blindés sont positionnés sur les principaux axes où les barrages étaient érigés. Les grands moyens sont donc déployés pour procéder à la levée des blocages et les différents encombrants qui obstruent la chaussée sont enlevés. En une demi-heure, la circulation a pu reprendre, ce qui a provoqué la colère des manifestants présents sur les lieux depuis lundi. Quand on se fait agresser à Tararano, par exemple, ça dure à peu près une journée. Mais c'est pour enlever nos barrages. Ils sont capables d'envoyer même 6 camions et 4 blindés pour enlever tous nos barrages. Donc c'est pas normal. C'est sûr et certain, les barrages, on va les remettre. Comme les délinquants jouent avec eux à Tararano, un jeu de chat et de la souris. C'est ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. Chose promise, chose due. Une fois levée, quelques heures plus tard, certains barrages étaient remis en place un peu plus loin par les manifestants, créant de vives tensions avec les forces de l'ordre. Mais ils n'ont pas fait long feu puisqu'ils ont rapidement été démantelés par les gendarmes.